C'est ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait une grande communion parce que j'ai fait une communion ici. Ils ont fait des enfants et des enfants. Ils ont fait des gens, mais ce qu'ils ont fait, leur dîner, leur dîner, leur dîner. Mais nous, nous avons fait des gens, à tous les jours. Au moment où nous avons fait de la mort, nous avons fait des gens, ou les numéros fictifs, ou les numéros n'ont pas d'accompagnement. Il y a des licences ou des diplômes, et il y a des problèmes. Nous devons les aider à s'appuyer. Quand on s'appuie à l'OFLOC, à l'ARD, à l'association, à l'ONG, nous devons faire tout pour combattre cela. Nous voulons tous les ont du quartier. Nous avons réagi des courelles au quartier. Nous devons parler de tous les qui aimerent. Ce qui est la seule chose pour les faire, et bien sûr, nous devons parler de tous les séances. Nous devons parler de radio et de caravanes pour leur parler de la chambre. Nous devons leur dire à l'inquiétude. Nous devons leur dire à des séances. Les délégués des quartiers ne sont pas délicatés alors que les déléguerions étaient les bons assiduers. Ils allaient pour y aller au tribunal et auxqu'à ces élus qui devraient leur convaincre une audience spéciale. Nous pouvons faire les 6 millions d'enfants, alors que nous devons les réunir. Et ils devront aller le faire. Et cela nous a fait des risques. Mais, au plus important, nous devons aller, nous devons aller en train de faire la qualité. Et nous devons aller en train de faire des enfants, pour avoir des risques, nous devons le faire en train de s'en sortir. Il a été évolué pour 5 millions d'euros à 1,5 millions d'euros, mais on a été évolué pour les ressources. C'est ce que l'on a fait et le fait de la monnaie. Donc ce qu'on a fait, c'est le fait de l'argent qui est fait. Et ce que l'on a fait, c'est à l'aide des off-lots, des Ecopop, et les gens qui sont les renforcés, ils sont les renforcés et ils sont les renforcés. Ce sont les résultats qui ont été faits. Donc on a des bons moments, 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 mais on a des bons moments. Et quand on a des bons moments, on a des bons moments. En vérité, pendant deux jours, nous avons échangé, nous avons partagé avec les six autres communes, parce qu'il s'agit aujourd'hui de la présence de sept communes qui se sont affiliées à INDA et COFOC avec la coalition OFLOC. On a échangé d'expériences. Chaque commune a eu un domaine dans lequel elle a mis le focus. Et nous avons partagé ces expériences que nous sommes en train de capitaliser afin de pouvoir nous en approprier et de faire le réinsistement au niveau de nos communes, chacun. Ce qui fait que nous, à Djurbel, nous avons mis fondamentalement le focus sur l'état civil qui a connu de véritables problèmes que nous sommes en train de régler au fil du temps. Le problème est qu'il y a eu un vaste réseau de production de faux documents en général. Et cela implique une évasion fiscale naturellement. Parce que quand cela est produit de façon frauduleuse, naturellement, les finances de la mairie en pâtissent. Et nous avons, au niveau de Djurbel, avec la coalition et une association d'ONG, mais aussi d'autres associations citoyennes, nous avons essayé d'endiguer ce phénomène-là. De production d'abord de faux documents, mais aussi d'évasion fiscale concernant les bras civils. Et ce qui a fait qu'avec ces associations, nous avons eu une série de foras au cours desquels nous avons procédé à la sensibilisation des populations sur la démarche à suivre, mais aussi de la gravité et des effets néfastes de la fraude à l'état civil. Ça, c'était premièrement. Après cela, nous avons donné à chaque délégué de quartier un registre dans lequel il inscrit les personnes n'ayant jamais eu une pièce d'état civil. Une fois que cela a été rempli, nous avons négocié avec le président du tribunal d'instance des audiences, ce qu'on appelle des audiences spéciales, pour la production de jugements qui seront transcrits après au niveau de la mairie pour que véritablement ces personnes-là puissent avoir leurs pièces d'état civil. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons pu constater que ce réseau de production de pièces fictives a été véritablement enrayé. Ça, c'est premièrement au bénéfice des populations. Mais le second avantage, c'est qu'on a vu les recettes de la municipalité, en tout cas en ce qui concerne l'état civil, passer de 8 millions à 40 millions. Donc, du simple au quintuple. Ça aussi, c'est un effet positif que nous avons pu constater. Et nous avons partagé ça avec les autres communes qui étaient là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501